Est-ce que vous avez déjà fait un tour sur les sites qui répertorient des stats de Formule 1 ? Attention, je ne parle pas des stats que tout le monde connaît, comme les 7 titres de Michael Schmarrer, mais des stats un peu plus obscures qu'on irait dénicher pour vous. Eh bien, ne bougez pas, je vous ai trouvé 10 faits, et je parie que vous en connaissez pas plus de 2. Daniel Kat a plus de grands prix que James Sun. 93 pour Kat, 92 pour Hunt. Bon, dans le fond, c'est pas si surprenant. Les carrières aujourd'hui sont plus stables, il y a plus de grands prix dans les saisons, c'est un fait qui s'explique assez logiquement. Il y a même beaucoup de pilotes actuelles qui ont plus de grands prix que des très grands noms. Eh oui, ça peut se prendre mes 4 à plus de grands prix que 8 champions du monde. Un, Ascari, Farina, Fangio, Autorn, Hill, Clark et Jochen Rint. Le dernier podium de Prost est aussi celui de Senna. Alors oui, là c'est un fait un peu plus connu, mais plus j'y pense, plus je trouve ça fascinant. Ça n'aurait tout simplement jamais dû arriver. Déjà, par 4 à 11, Prost a pris sa retraite, donc l'histoire des deux devait totalement s'arrêter. Mais il est revenu en 93 et les deux meilleurs ennemis sont redevenus des meilleurs ennemis. L'histoire des deux s'est poursuivie jusqu'au tout dernier grand prix de Prost en Australie. Ça devait être le dernier podium pour Prost, mais pas du tout le dernier pour Senna. Senna a été complètement appelé à régner sur la Formule 1 dans le futur. Mais voilà, on connaît tous l'histoire de cette saison 94. Lors des deux premiers grands prix, Senna abandonne alors qu'il est en tête. Et au troisième grand prix, il se tue à 100 marins. Au final, le dernier podium de Prost a également été celui de Senna, un fait absolument tragique et totalement fou quand on y pense. S'il ne marque pas de points cette saison, George Russell deviendra seulement le deuxième pilote à faire plus de 40 grands prix sans marquer un seul point. Seulement devancé par l'immense Louis Carvador, 51 grands prix, 0 points. Et oui, il a beau avoir du talent, le petit Russell, si les performances de Sam Williams ne s'améliore pas, il va devenir un sacré mauvais élève en termes de statistiques. Avec 313 grands prix, 103 podiums, 21 victoires et 18 pôles, Kimi Reikonen fait partie d'un cercle très fermé. En effet, il fait partie du cercle des plus de 250 grands prix, plus de 20 victoires, plus de 15 pôles et plus de 100 podiums. Dans ce cercle, on retrouve seulement Michael Schmauer, lui, Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Ah oui, j'ai oublié Sébastien Vettel, il lui manque plus que 10 grands prix et il pourra faire partie de ce club. Seuls 70 pilotes ont couru plus de grands prix que Max Verstappen, alors qu'il a 22 ans et 5 mois. Mais le plus fou, c'est que dans toute l'histoire, à 22 ans et 5 mois, seuls 51 pilotes avaient couru leur premier grand prix. Je ne sais pas vraiment si on réalise. En termes de comparaison, à 22 ans et 5 mois, Hamilton avait 5 grands prix. Verstappen, lui, il en a 102. Lewis Hamilton a terminé 66 des 60 derniers grands prix dans les points. Ouais, ça commence à faire. Entre le Japon 2016 et la France 2018, hop, 33 grands prix dans les points. Un abandon mécanique en Autriche, puis depuis la Grande-Bretagne 2018 jusqu'à Abu Dhabi 2019, encore 33 grands prix dans les points. 33 grands prix dans les points, c'est le record, il me détient donc doublement et il va certainement encore l'améliorer. Il lui suffit de terminer des courses dans ce début de saison 2020. Et le plus fou, c'est que dans toute l'histoire, seuls 6 pilotes ont au moins fait une fois une série à 20 grands prix consécutifs dans les points. Hamilton, lui, il a fait 2 séries à 30 grands prix dans les points. Tranquille. On continue de parler d'Hamilton pour évoquer la série un peu folle sur laquelle il est depuis le grand prix de Grande-Bretagne 2018. Bon, pour ça, revenons début 2018. A ce moment-là, Vettel et Hamilton se disputent le titre sur les 10 premiers grands prix de 2018. 4 victoires pour Vettel, 3 pour Hamilton. 171 points pour Vettel, 163 pour Hamilton. Et puis, ça va totalement partir en varie pour Vettel. En effet, sur les 32 grands prix qui ont suivi le grand prix de Grande-Bretagne 2018, on a 1 victoire pour Vettel, 19 pour Hamilton. Sur la même période, 389 points pour Vettel, 658 pour Hamilton. Je me rappelle qu'à la mi-saison 2018, on se demandait qui de Vettel ou d'Hamilton allait devenir en premier 5 fois champion du monde. Et nous voilà un an et demi plus tard avec un Hamilton qui s'apprête à aller battre tous les records de Schumacher et un Vettel qui sombre à des années-lumière de son vrai niveau. Je ne sais pas vraiment si on réalise très bien le twist qui s'est fait à partir du grand prix de Grande-Bretagne 2018. Je veux dire, une victoire pour Vettel, 19 pour Hamilton. Les palmarès ont été totalement bouleversés. Bon, allez, une dernière avec Hamilton, après j'arrête ses premiers. Lewis Hamilton est le pilote qui a le plus de pôle, le pilote qui a le plus de victoire en partant de la pôle, le pilote qui a plus de victoire sans être parti de la pôle. Voilà, pour être totalement complet sur Hamilton, j'ajoute qu'il va piquer à Schumacher le record de titre, le record de podium et le record de victoire, des records que Schumacher détient depuis 18-19 ans. On peut légitimement se demander si ces records d'Hamilton seront battus un jour. En tout cas, on est parti pour des records qui vont tirer au moins jusqu'en, je ne sais pas, 2040, 2050. C'est fou. La décennie 2010 est celle où on a vu le moins de nouveaux vainqueurs. Seuls 6 pilotes ont inscrit leur nom à nos palmarès pour la première fois. En effet, seuls Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Bottas, Leclerc et McDonado ont inscrit leur nom au palmarès dans les années 2010. C'est l'année en F1 où il y en a eu le moins de nouveaux vainqueurs. Dans les années 2000, on avait eu 14 nouveaux vainqueurs. On en avait eu 10 dans les années 90, 14 dans les années 80, 22 dans les années 70, 18 dans les 60s et enfin 24 dans les années 50. Maintenant, c'est intéressant de se demander que nous réserve la décennie 2020. Quels pilotes viendront ajouter leur nom ? Albonne, Oconne, Russell ? C'est vraiment fascinant de se demander qu'il forgera le palmarès de demain. Valtteri Bottas est le pilote qui a le moins abandonné de l'histoire en termes de ratio. Bon, j'exclus Albonne, Perry et McShilton qui sont devant lui mais qui ont le moins grand prix. C'est plus dur de les juger. Mais en tout cas, avec seulement 8,64% d'abandon, Valtteri Bottas est le pilote qui a le moins abandonné de l'histoire en termes de ratio. Vous voulez savoir qui complète le podium ? Eh bien, derrière lui, c'est Lewis Hamilton avec seulement 10% et quelques d'abandon. Troisième, c'est Esteban Oconne avec 13%, suivant ensuite Perez, 14% et Vettel, 15%. Ah, et pour ce qui est de la sainte inverse, le pilote qui aurait le plus abandonné de l'histoire, pareil, j'exclus les pilotes qui n'ont que 1, 2 ou 3 grand prix. Et le pilote qui a le plus abandonné, c'est Jean-Pierre Jabouille, 75% d'abandon. Jean-Pierre Jabouille a participé à 49 grand prix et il a abandonné dans 37 d'entre eux. Ce qu'on appelle avoir un certain manque de chance. Allez, une petite bonus car je sais que vous en voulez encore. Eh bien, sachez que le trio Hamilton-Rosberg-Vettel est le trio le plus vu sur un podium de l'histoire avec 14 podiums partagés tous ensemble. Oui, mais voilà, le podium Bottas-Hamilton-Vettel, on est à 12 podiums tous ensemble et pourrait donc prochainement devenir le podium le plus vu de toute l'histoire. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre vidéo sur les 10 faits et fins surprenants. J'espère que ça vous a plu, ce format un peu particulier. Dites-moi dans les commentaires combien de ces 10 faits connaissiez-vous ? J'ai hâte de savoir si j'ai réussi à dénicher le petit truc que personne n'avait vu. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous invite à aller faire un tour. J'y parle de l'histoire de la Formule 1 sous à peu près toutes ses formes. Et quand les grands prix arriveront, je ferai les analyses, des débriefs, de l'actualité. On verra bien ce qui se passe. Je vous invite donc à essayer de m'aider au maximum. Le petit like, le petit partage, l'abonnement, ça compte beaucoup pour moi. Surtout que la F1 revienne bientôt. Donc j'espère que vous serez tous au rendez-vous. En tout cas, on se retrouve vendredi pour un nouveau contenu, un deuxième épisode du Line Up All Time. Mais d'ici là, n'oubliez pas que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne. Et ce n'est pas Jean-Pierre Jabouille qui va me contredire. Sous-titrage Société Radio-Canada